On va défendre le carreau de groupe de films sur le pas d'un mot d'art. Je vais passer maintenant au mot bienvenu avec le Dr. Diang. C'est avoir la même compréhension par rapport au programme que nous déroulons, par rapport aux activités que nous déroulons, par rapport aux stratégies que nous déroulons. Et c'est l'objet principal de cet atelier. Pour pouvoir bâtir par la suite des axes de collaboration, j'allais dire, quelqu'un aurait dit des partenariats. Donc, c'est en fait l'attente qu'on a de ces projets. Et dans cet atelier, il y a deux préoccupations principales. La première, c'est que les journalistes ici présents connaissent mieux les projets avec lesquels ils vont être en contact, connaissent mieux aussi les stratégies développées par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement. Et comprennent aussi comment ces projets sont en train de contribuer à la réalisation des objectifs du PRACAS, et qui dit PRACAS, du PSA. Donc, c'est les deux préoccupations principales. Connaître les programmes déroulés sur le terrain et comment ces programmes déroulés sur le terrain contribuent à la réalisation des objectifs du PRACAS et donc du PSA. Donc, c'est les deux objectifs principaux. Je vous souhaite un bon atelier. À deux fois d'avoir un cadre de l'Israël qui aurait en fait été mieux approprié que moi pour vous faire le monde bienvenu. Donc, je vous souhaite un bon atelier. Je vous souhaite aussi un bon séjour, même si c'est court à Dakar, pour certains, et que les discussions se déroulent dans la plus grande cordialité, comme l'a dit tout à l'heure, on est en tournou. Donc, ça va être des discussions très relaxes, très franches. Et nous, on est à vos dispositions pour vous donner le maximum d'informations. Mais je ne terminerai pas aussi sans saluer l'accompagnement du ministère. Parce que j'ai eu au moins deux rencontres avec l'EG pour discuter de cette rencontre-là. En plus des courriers qui ont été échangés. Et à chaque fois, ces disponibilités ou ouvertures qu'on a trouvées auprès du EG avec des orientations aussi très claires. Par exemple, au départ, c'était un atelier restreint entre EG et PASA tout court. Et quelqu'un peut comprendre que c'est légitime. Eh bien, sur les orientations du EG, il nous a été instruit d'élargir ça à deux projets. Et on a élargi ça à quatre autres projets au moins du ministère de l'Agriculture et de l'Écumage. Dont le Padaïer, le Trias, le PASA Extension et le PDRS. Ils sont tous là présents, sauf pour le moment, le PDRS. Ils ont un atelier à Nayane. Et certainement, la personne qui va les représenter vient de Nayane. Donc, et ensuite, c'est lui aussi qui nous a suggéré de donner plus de place au PRACAS. Et quelqu'un aussi peut comprendre pourquoi on doit donner plus de place au PRACAS. Parce que c'est en fait le chapeau dans lequel se logent tous les programmes opérationnels qui sont déroulés dans le truc. Donc, voilà les quelques mots que je voulais dire pour ne pas être trop long. Parce qu'il faudra qu'on gère bien le temps. On a dit d'un jour, ça passe très vite. Donc, il faut qu'on gère bien le temps. Et donc, je vais m'arrêter là, encore une fois, en saliant tout le monde et en reversiant tout le monde. Et la séance, la rencontre sera présidée par M. Dien, qui est conseiller technique au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Écumage rural. est modérée par M. Abdurrahman Faye, qui est aussi du ministère de l'Agriculture et de l'Écumage rural. Encore une fois, merci et bonne discussion. Merci. M. le Paz à l'Omogaf, Mesdames, Messieurs les directeurs de projets et coordonnateurs, SIPAN, chers confrères, distingués invités. Permettez-moi, en ma qualité de président du réseau des journalistes en charge des questions agricoles à l'élevage, à la pêche et à l'environnement, de vous souhaiter la bienvenue dans ce haut lieu du savoir que l'Institut sénégalaise de recherche agricole. A l'occasion de cet atelier de réflexion d'essence sur le secteur agricole en général, en partenariat avec le Paz à l'Oumogaf et le REJAC. Mesdames, Messieurs les participants, après son lancement officiel le 22 août dernier, le réseau des journalistes en charge des questions agricoles à l'élevage de la pêche et à l'environnement vient encore une fois procéder à une profonde réflexion concertée sur la communication du secteur agricole dans son ensemble. L'objectif de cette présente rencontre permettant à nos membres d'être bien outillés sur certaines connaissances et non-sourcées.